Le député de Chamblay, votre joie. Merci beaucoup, M. le Président. Je tiens à dire d'entrée de jeu que j'ai partagé mon temps avec mon collègue de Laurentide-Lebel. En fait, je trouve que de pouvoir débattre ce projet de loi cette semaine, c'est très d'actualité. Si on suit justement le travail acharné, l'excellent travail même de mon ami et collègue de Brossard-la-Prairie sur justement les paradis fiscaux. Il a été traité de radical ainsi que les groupes auxquels il s'associe pour ce travail-là. Mais justement, on constate que quand on regarde ce traité de libre-échange, le projet de loi C24, on voit qu'au Panama, c'est un des pays où est-ce que le problème est reconnu. Et pas reconnu par des groupes qu'on qualifierait de radicaux de l'ordre de bord, mais c'est qualifié de paradis fiscaux par l'OCDE, qu'on comprend, a une réputation bien méritée et bien respectée, j'espère, de mes collègues en face également. Donc, dans l'optique où on essaie de lutter contre ces paradis fiscaux, on essaie de créer un environnement où tous les contribuables, et particulièrement de la classe moyenne, mais de tous les citoyens qu'on a l'honneur de représenter, que leur argent dépensé par les taxes et les impôts soit dépensé au même pied que n'importe qui d'autre qui pourrait tenter d'éviter de payer leur juste part en bénéficiant de paradis fiscaux. Et sur la question des paradis fiscaux, M. le Président, c'est une des raisons qu'on oppose le projet de loi. Mais c'est intéressant parce que quand je regarde le travail qui a été fait en comité par mon collègue notamment de Vancouver Kingswick et notre porte-parole dans la matière, on a demandé qu'on attende au moins, avant de ratifier ce traité, qu'on ait une signature de l'entente entre le gouvernement et le Panama par rapport à la divulgation de l'information fiscale qui nous permettrait justement de resserrer les choses en ce qui concerne l'abus des paradis fiscaux. Le ministre ce matin, dans ses commentaires, a parlé justement que le fait qu'on était en train de négocier cette entente, c'est un travail qui avait été entrepris, mais l'entente en tant que telle auquel il fait référence n'a pas encore été signée. Donc, je pense que c'est tout à fait raisonnable de demander qu'on attende que ça soit signé pour pouvoir évaluer les mesures qui seront mises en place de façon plutôt rigoureuse, je dirais. À cet effet, je m'appuie aussi sur le comportement du Congrès américain, justement, qu'eux ont pris exactement cette même décision de ne pas ratifier un traité de libre-échange avec le Panama tant et aussi longtemps qu'une entente concernant la divulgation d'informations financières et surtout la lutte contre les paradis fiscaux sera signée. Donc, j'aimerais qu'on suive l'exemple de nos confrères et consoeurs américains dans ce dossier et d'attendre et d'être… de faire attention, dans le fond. On sait que c'est quelque chose qui n'a pas eu l'appui des autres députés, autant libéraux que conservateurs au sein du comité, mais, M. le Président, je pense que c'est raisonnable d'appuyer une proposition raisonnable, justement. Donc, c'est un des problèmes qu'on constate avec le projet de loi et je pense que quand… c'est intéressant parce que dans les commentaires d'un de mes collègues libéraux plus tôt, il a mentionné le fait qu'on semble vouloir dénigrer le Panama et ce n'est pas du tout ça, M. le Président. C'est très important de mentionner que quand on parle… et le député conservateur qui m'a précédé a parlé, justement, que un traité de libre-échange peut promouvoir la paix. Mais, justement, quand on signe un traité de libre-échange, c'est non seulement un échange de matériaux, mais c'est aussi un échange de meilleures pratiques. C'est un échange culturel, c'est un échange sur toutes sortes de niveaux. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut être conscient de quelles sortes de normes qu'on est en train de proposer et de pousser quand on signe un entrant de libre-échange, il faut également être conscient de quelles sortes de valeurs qu'on est en train de véhiculer. Et quand on regarde des pays qui sont en voie de développement, qui connaissent de plus en plus de succès économique et qui sont rendus de plus en plus de puissances économiques, on peut penser à l'exemple de la Chine, je pense que c'est extrêmement important que non seulement les biens financiers soient réciproques, mais également ce qu'on appellerait les meilleures pratiques. On vit dans un pays démocratique, de façon générale, on respecte la volonté populaire et je pense qu'à ce niveau-là, c'est important que ce soit quelque chose qui est réciproque. Donc, quand on parle ici de paradis fiscaux, je pense que c'est vraiment ça le noyau de l'argument, c'est de considérer qu'il faut faire un peu de ménage avant qu'on puisse appuyer ce projet de loi. Mais notre appui à ce traité, malgré qu'on n'appuiera pas dans son état actuel, n'est pas impossible. On a vu encore une fois, M. le Président, à l'étape du comité, des propositions, des amendements extrêmement raisonnables. J'en ai déjà parlé d'un, mais parlons-en d'autres, M. le Président. Il y a eu des amendements au niveau des obligations du ministre concernant la consultation avec les intervenants au Panama qui sont dans le milieu, que ce soit des travailleurs, que ce soit le patronat. Peu importe qui que ce soit, nous croyons que même après avoir signé un traité, il ne faut pas tout de suite partir et ne plus poser des questions sur ce qui se passe dans les pays avec lesquels on pratique le libre-échange. Je pense qu'une fois qu'on signe, même qu'on entreprend une obligation, c'est tout le contraire, on entreprend une obligation de faire le suivi et de s'assurer que les pratiques en place, que ce soit au niveau du respect des travailleurs, que ce soit au niveau du développement durable ou que ce soit au niveau de la lutte des paradis fiscaux continu. Et je pense que justement, c'est une question de respect et c'est tout à fait conforme avec les principes du libre-échange. J'en suis convaincu, M. le Président. Ensuite, en parlant des amendements, j'ai déjà mentionné le prochain point, c'est justement le développement durable. On parle ici des standards en environnement et on parle en anglais le terme en sens politique, c'est « the collaborative of the common ». C'est le défi qui nous fait face quand on parle du changement climatique. Tout le monde doit faire leur part et je pense que quand on signe des accords de libre-échange, c'est une belle opportunité pour mettre en place également des échanges. C'est au niveau de la lutte contre les changements climatiques et de la lutte pour protéger l'environnement collectif de tous, pas juste au Canada ou au Québec, mais aussi partout dans le monde. Et je pense que c'est une opportunité qui est manquée ici par le manque de rigueur au niveau de ce qui est dit, dans le fond, ce qui est mandaté par cet accord au niveau du développement durable. Donc, c'est un autre point extrêmement essentiel. Et je pense qu'un point qui a été peu mentionné jusqu'à présent, mais qui serait intéressant à rappeler à mes collègues d'en face, c'est vraiment, encore une fois, et je me répète, M. le Président, mais c'est ce travail en comité. Parce que nous, au NPD et tous les membres de notre caucus, on est conscients des critiques qu'on entend, mais la réalité, c'est qu'on est prêt à appuyer des accords, mais des accords qui sont rédigés avec rigueur et qui sont réciproques au niveau de ce qui est donné aux deux pays qui sont impliqués dans l'accord, mais aussi au niveau des meilleures pratiques. Et je pense que si on se fie à ce qui a été proposé en comité par mes collègues qui siègent sur le comité de la commerce internationale, on voit encore une fois, M. le Président, que c'était des propositions extrêmement raisonnables. Et j'aimerais parler, et je me permets d'argumenter pour la pertinence de ce commentaire suite à l'intervention ce matin du ministre de la commerce internationale, mais on parle beaucoup de l'exportation et de permettre à nos industries canadiennes de rester compétitives. Et ce qui est intéressant, c'est que juste hier, et vous me permettez, M. le Président, je vais ramener ça à la pertinence du débat aujourd'hui, juste hier, en comité, on a entendu une industrie parmi tant d'autres, il y en a sûrement plusieurs, j'en suis convaincu, qui sont affligées par ce problème-là, mais on a entendu parler de l'industrie du jeu vidéo, par exemple, comment eux ont de la difficulté avec le dollar élevé. Et ça, c'est un problème qui ne va pas disparaître avec un accord de libre-échange. M. le Président, j'ai eu le plaisir aux études d'étudier en sciences politiques, mais j'ai fait de la politique monétaire, j'ai fait de la politique économique, et de dire qu'un accord de libre-échange va régler toutes les questions économiques, va venir créer des emplois automatiquement, c'est de mal comprendre l'importance de la responsabilité économique et c'est quoi être gestionnaire d'un pays qui a une si grande économie comme le nôtre. Donc, cela étant dit, M. le Président, c'est important de considérer tous les facteurs, et à ce niveau-là, on voit justement que le gouvernement a beaucoup de ménages à faire à ce niveau-là et beaucoup de problèmes à régler avant qu'il puisse dire qu'il est en train de créer un environnement qui est favorable à nos exporteurs et qui est favorable à l'investissement. Et je vais terminer, M. le Président, sur une note plus légère, mais non moins extrêmement sérieuse. Je crois que si on veut parler de créer un environnement d'investissement favorable à l'industrie de partout dans le monde, ce n'est pas en prenant des décisions à minuit moins dix qu'on va le faire, et c'est ça que nous, on prône, et on prônera comme gouvernement en 2015. Merci, M. le Président. Question et commentaire, questions et comments, le membre de London West. Merci, M. le Président. Je voudrais applaudir mon collègue opposite, en qu'il a donné ce grand présentation sans notes. Je dis que ce House serait mieux d'être venant, si c'est le cas. Je lui donne la compliment. Mais, beyond les mots, vient le contenu. Et c'est le question de contenu que je voudrais demander à cette honnable membre de la question. Parce que je sit sur l'International Trade Committee, et je s'assure tous les discussions sur Panama et comment le Démocrate-Parte consistently oppose très reasonable positions. Vous savez, même avec respect à la responsabilité de la responsabilité, et l'International Labour Organization supporté ça, et avec respect à l'environnement. Et ce sont des normes environnementales. Et un système de rules-based, M. le Président, qui permettent le business de acte et de connaître les conséquences de ces actions. So, une des choses que le collègue opposite talked de l'International était ce grand concernant que l'International avec respect à la responsabilité de la responsabilité du dirige. Je voudrais demander à l'International Labour Organization, parce que je pense que cela fait le problème de la responsabilité de la responsabilité, et de la croissance que l'International, en termes de leur propre handling de leur finance. Est-ce que le membre opposite aware que Panama n'est pas encore en la grée list? L'honorable député de Chambley-Borduaire. Merci, M. le Président. Et j'aimerais tout d'abord remercier mon collègue pour son compliment. C'est très apprécié. Ça nous rappelle que, même si ça peut être tendu parfois, on est tous ici dans le même objectif de bien servir nos citoyens. Concernant les questions du dossier qui est devant nous aujourd'hui du projet de loi, premièrement, j'aimerais dire que, malgré que le Parlement s'améliore, malgré qu'ils ne sont plus sur la liste grise, il y a quand même des inquiétudes. Je pense qu'on a vu ça dans la décision qui a été prise par le Congrès américain d'attendre avant de ratifier leur propre accord de libre-échange. Et je suis tout à fait conscient que le ministre fait un travail, un travail important, de signer une entente avec le Panama pour justement mettre en place des mesures qui vont faciliter la divulgation d'informations financières. Cela étant dit, on parle de propositions raisonnables en comité. Nous, on a fait une proposition pour demander qu'on attende que cet accord de loi soit signé afin de savoir toute la réalité et toute la façon de faire qui va être entrepris par notre gouvernement et le gouvernement du Parlement au niveau des paradis fiscaux, ce qui nous permettra de prendre une décision mieux fondée au niveau de l'information qui sera disponible. Donc, on demanderait d'attendre avant de procéder avec ce projet de loi. Malheureusement, le gouvernement ne nous a pas appuyés dans ces démarches et c'est une des raisons pour lesquelles on doit s'opposer à ça. Questions et commentaires? Questions and comments? L'honorable député de Hochelaga. Merci, M. le Président. Il y a un collègue conservateur tout à l'heure qui, dans son discours, a avoué que la situation en fait de droit des travailleurs n'était pas idéale au Panama. Mais il a aussi dit qu'à force de travailler avec le Canada, ça va s'améliorer. Premièrement, je pense qu'il rêve en couleur. Deuxièmement, il ne pense pas que c'était l'occasion idéale en comité, quand le NPD amenait des amendements, de fortifier un peu cette entente-là en acceptant les recommandations du NPD. Alors, je pose la question à mon collègue. L'honorable député de Chambly-Baudrillard. Bien, je le remercie, ma collègue, pour sa question. C'est justement un autre des points que j'ai eu la chance de soulever qui est inquiétant. Et encore une fois, on va rester sur le thème d'amendements raisonnables. C'est un autre amendement raisonnable qu'on a proposé. Et comme elle a si bien dit, ils ont accepté de dire de l'autre côté de la Chambre que justement la situation n'est pas idéale. Et de souhaiter une amélioration, ce n'est pas suffisant. Je crois qu'il faut régler les problèmes avant de signer les accords de libre-échange. Et c'est ce qu'on prône. Encore une fois, pour revenir à quelque chose que j'ai touché pendant mon discours, on est pour la signature d'un accord de libre-échange, mais il faut que le ménage soit fait avant de ratifier celui-ci. Et c'est exactement ce qu'on prône ici. Beaucoup des mesures qui sont proposées demandent une volonté politique. Et ce n'est pas nécessairement clair que cette volonté politique sera là, ni de la part de ce gouvernement, ni de la part du gouvernement du Panama. Donc, on aimerait que ces mesures-là soient en place avant la ratification. Questions et comments? The Honourable Member for Oshawa, 20, 25 seconds, and a similar 20 seconds de réponse. Thank you very much, Mr. Speaker. And I just wanted to clarify, I was listening to the member, and I think he said one of the reasons the NDP didn't support it is because the Americans haven't passed their free trade agreement. My understanding, I just clarified, the Americans have passed it. And he's putting Canada and all our provinces at a disadvantage. For example, Quebec will benefit from the elimination of Panamanian tariffs on key exports such as pork, industrial construction machinery, pharmaceuticals, aerospace products. And he's putting us behind the NDP. Will they support the agreement now that the Americans have? The Honourable Deputy Deputy Secretary, 15 seconds. I thank my colleague. It allows me to clarify. I'm happy to hear that the Americans have passed it. But what is important is the reason why the Americans have insisted. The Americans wanted to wait for their country to sign with the Panama an agreement for the distribution of information. And by the name of the Minister this morning, this agreement between Canada and Panama is not yet signed. What we ask the NDP is to wait for the agreement for the distribution of information finance in the fight and the Paralympics Fiscals are signed between the government and the government of Panama before ratifying the treaty of libre-échange. The last summarized the agreement for the NDP is a resolution the Honourable Deputy 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 Secretary